bonjour à toi chers spectateurs benny ou system springer de nora finkscheid c'est un film dont j'entends parler depuis un bon petit moment parce qu'en fait pour vous donner un ordre d'idée durant le mois de janvier il y a eu un festival à nantes qui il ya tous les ans en fait aux 14 à qui s'appelle univers ciné et qui l'a été consacré au cinéma allemand le long métrage faisait partie de la sélection et étonnamment beaucoup de gens en parler alors qu'à l'époque il n'y avait pas encore de date de sortie d'annoncer et le film plané au milieu de la compétition comme ça de manière un peu aléatoire et hasardeuse et du coup moi j'en avais un petit peu entendu parler donc quand j'ai vu que le film sortait enfin sur les écrans français j'ai commencé réellement à m'y intéresser le résumé pour faire simple benny est une jeune fille de huit ans qui passe de foyer en foyer n'arrivant pas à trouver un endroit calme pour contrôler sa colère micha est un accompagnant spécialisé sur les adolescents en pleine crise qui va tenter de prendre benny sous son aile et c'est c'est très fort ce qu'a fait la cinéaste allemande je dirais pas que le film est parfait mais il est extrêmement poignant c'est juste une petite chronique qui va prendre la forme d'un petit chemin de croix pour une jeune fille très colérique qui va devoir se comprendre pour avancer dans le monde mais c'est fait avec tellement de spontanéité de sincérité que du coup on en oublie même par instant qu'on regarde un film tellement tout semble crédible logique cohérent et et c'est assez s'hésitant saisissant de voir à quel point le cinéma allemand depuis de nombreuses années cherche vraiment à aller dans cette idée de brouiller les pistes entre réalisme et fiction pour vraiment créer des oeuvres devant lesquelles on va tellement fasciné par la crédibilité de chacune des actions qu'il ya à l'écran qu'on va en ressortir on va se dire mais en fait le film est beaucoup trop référencé pour n'être qu'une oeuvre de fiction et c'est ce qui se passe avec le film de nora fink shite on se retrouve vraiment devant un long métrage où on est captivé par chacune des actions de benny où on s'attache énormément à misha son accompagnant et où chaque personnage qui va parcourir l'avancée de cette jeune fille va devenir le héros d'une toute petite quête que l'on va vouloir voir atteindre son but principal et c'est ça qui est très fort c'est qu'on se retrouve pas uniquement devant une oeuvre consacrée à une jeune fille on se retrouve littéralement devant une oeuvre consacrée à un système qui cherche le plus possible à venir en aide à des personnes qui sont face à un mur et les personnes qui sont face à un mur ici sont des enfants et les enfants c'est peut-être ce qu'il ya de plus fort au sein d'un long métrage pour faire en sorte que le spectateur s'attache réellement un protagoniste et ici tout est réuni pour faire en sorte que du début à la fin on s'attache non seulement à benny mais à toute son histoire l'enfance est un monde vaste et complexe pour un auteur surtout lorsque l'on cherche à apporter un regard singulier et sincère sur une crise enfantine une crise abordant des sujets souvent dramatiques parfois même très noir et qui demande un certain recul pour le spectateur comprenant ou non ces dix sujets n'aura fink shite nous propose ici une oeuvre extrêmement attachante et surtout poignante sur une jeune fille colérique qui bien au delà de devoir comprendre sa colère va devoir surtout comprendre d'où celle ci vient et surtout qu'est ce qui pourrait la guérir et c'est ainsi que la cinéaste allemande nous embarque dans une aventure forte qui ne va pas laisser les spectateurs que nous sommes indifférents en termes d'écriture n'aura fink shite elle a vraiment souhaité le plus possible faire en sorte comme je l'évoquais avant de multiplier plein de petits points de vue c'est à dire qu'en gros on va avoir allez deux vrais personnages principaux qui sont misha et benny et derrière on va avoir plein de petits personnages secondaires mais ce qui est intéressant c'est que dans l'écriture chacun de ces petits personnages secondaires n'est pas juste là pour accompagner benny ce qui est impressionnant c'est que fink shite elle a vraiment fait en sorte que chacun de ces petits personnages est une quête tellement ancrée dans leur veine et dans leurs lignes d'écriture que peu importe ce qui va se passer on va toujours revenir à eux et on va se dire où est ce qu'ils en sont eux et on va se demander pourquoi est ce qu'ils ont pas avancé pourquoi est ce qu'ils sont restés bloqués ou pour au contraire pourquoi est ce qu'ils ont fait un grand bond et qu'ils ont décidé d'aller dans une autre direction et c'est ça en fait qui rend le récit au delà de sa crédibilité qu'il rend poignant qui fait en sorte qu'on s'attache à toute cette histoire qu'on s'attache à l'avancée de ces personnages c'est difficile de voir des points négatifs en fait parce que j'ai vraiment la sensation que dans cette écriture il ya avant tout une envie de faire en sorte que on y croit et au delà qu'on y croit qu'on s'attache en fait à toute cette histoire qu'on s'attache à tous ces petits événements à tous ces petits trucs qui vont rendre les personnages soit attachants ou soit détestables et c'est ça en fait qui fait que plus le récit avance plus on se questionne sur est ce que c'est un film qui parle d'un système où est ce que je sais juste un film qui parle d'une jeune fille et c'est là que le film et le scénario deviennent vraiment intéressant c'est qu'on est plus simplement sur une petite oeuvre qui va chercher à portrayer le portrait d'une qui dame qui va avoir envie de résoudre un problème on parle avant tout d'une époque d'une manière de voir ce genre de problème et d'une manière d'essayer de trouver un moyen de le résoudre sans forcément aller je sais pas comment trop le dire mais aller vraiment dans une idée de système où il faut que tout le monde pense de la même manière on sent que ce qui passionne l'auteur allemande c'est avant tout de jouer avec cette idée de point de vue de placer le récit dans un premier temps du point de vue de béni pour ensuite aller vers celui de micha pour revenir à béni et ainsi nous demander de prendre un certain recul par rapport à ce qu'il s'est passé sans utiliser des outils d'écriture classique en essayant le plus possible de nous mettre à la place de béni et ainsi de comprendre son regard sur le monde et la manière avec laquelle elle le comprend la scénariste développe ainsi toute une perspective de lecture analytique qui nous permet de totalement comprendre la condition de cette jeune fille sans jamais avoir besoin de la juger en termes de mise en scène nora fingshite elle a vraiment souhaité ici le plus possible faire en sorte que son long métrage est une esthétique très réaliste ça vous allez voir dès les premiers plans et vous avez rapidement vous en rendre compte mais au delà de ce réalisme ce qui m'a marqué c'est que on est typiquement devant le genre de long métrage où une réalisatrice va chercher le plus possible à non seulement comprendre le point de vue de son personnage mais surtout à faire en sorte que même si sa condition nous empêche de pleinement nous attache à elle il faut derrière qui est des petits points pour faire en sorte que l'on comprenne son point de vue sur le monde je prends un exemple tout bête en gros béni on ne peut pas lui toucher le visage parce que si on lui touche le visage ça rappelle des traumas d'enfance et du coup elle se met à tout de suite partir en crise et à piquer une colère monstre et ce qui est intéressant c'est que le moment où quelqu'un va lui toucher le visage la réalisatrice a eu cette très bonne idée de nous montrer des bons souvenirs d'enfance pas des mauvais parce que ça ça aurait été un peu fiché mais nous montrer quelque chose d'autre et je trouve cette idée intéressante parce que c'est possible que ça soit vraiment ça qui se passe dans la tête de ces gamins dans le sens où on va tellement au travers d'un geste leur rappeler quelque chose de grave qui vont chercher quand même des pensées positives même au travers d'actions négatives et c'est très intéressant ce point de vue la mise en scène parce que ça nous montre que béni n'est pas quelqu'un de mauvais et du coup ça fait que même si ses actions sont parfois incompréhensibles on a quand même cette attache forte derrière et c'est ça que je trouve très fort dans cette mise en scène c'est que c'est pas une mise en scène qui va jouer la carte du on va voir un personnage et on va un peu le regarder uniquement de manière très reculée comme si on devait la juger non c'est pas le but on est au contraire quelqu'un qui doit l'accompagner et donc une personne qui l'accompagne doit la comprendre think shite ne se contente pas simplement de portrait de manière réaliste le monde de l'éducation spécialisée elle cherche littéralement à nous mettre à la place d'un éducateur devant prendre un certain recul sur cette jeune fille en observant chacune de ses actions et en choisissant d'en retenir l'essentiel sa caméra est brutale parfois poétique parfois complètement anarchique mais c'est cela qui rend son portrait émouvant touchant sincère même par certains points et surtout extrêmement crédible parvenant sans abuser de certains artifices de cinéma trop souvent mis en place à nous mettre à la place de béni sans avoir recours à une caméra trop subjective et qui aurait alors été trop intrusive en termes de casting or déjà albrecht chouche est extraordinaire dans le rôle de micha je trouve vraiment cet acteur immense il est flamboyant et du début à la fin il accompagne vraiment la jeune actrice avec qui partage l'affiche avec beaucoup de justesse j'ai beaucoup aimé gabriella maria schmidt qui joue baffané qui est la juge qui accompagne béni dans chacun des foyers lisa agmeister est également très intéressante dans son interprétation de la mer je trouve qu'elle a un truc sera pas vraiment dire précisément quoi mais elle a une manière d'interpréter le personnage qui la rend à la fois attachante est très facilement détestable mais aussi bon soit ses acteurs malheureusement ils ne font qu'une petite tâche à côté de la jeune actrice principale qui est juste dingue je vois pas d'autres mots la jeune helena zengel est splendide cette jeune actrice est tellement captivante envoûtante délirante même par l'instant dans sa spontanéité et son jeu tellement sincère que l'on s'attache extrêmement rapidement à elle et son regard sur le monde au bout du compte béni ou système springer est un film que je trouve réellement fort c'est un film qui je l'espère au travers de cette période très compliquée dans laquelle les salles de cinéma rouvre va réussir à se faire une place parce que réellement c'est une belle oeuvre de cinéma une oeuvre qui arrive au travers d'un regard très singulier sur l'éducation spécialisée et sur une enfant parmi tant d'autres à nous plonger totalement dans cet univers et surtout à nous faire ressentir des émotions qui sont parfois très compliquées au cinéma à faire ressentir mais ici on passe par chacune de ces émotions avec une vraie sincérité un réalisme et une crédibilité qui sont parfois très déroutant et qui du coup font que béni de nora fingscheid est un film que je vous conseille très fortement de voir si vous avez l'occasion allez-y parce que réellement au delà d'être une belle oeuvre de cinéma c'est une oeuvre forte poignante très juste à plus